Le clap c'est bon ? C'est bon pour le clap ! La lumière c'est ok ? C'est ok ! Alright ! Bienvenue aujourd'hui pour la deuxième partie du joueur d'échec de Stefan Zweig. Je vais commencer par faire un petit résumé de ce qui s'est passé dans la première partie. Le narrateur est sur un bateau de croisière avec un ami à lui et ils aperçoivent des flashs comme quoi il y aurait des journalistes qui prennent une célébrité en photo et ils se rendent compte qu'il s'agit de Mirko Centovic, le champion du monde d'échecs. Le narrateur nous raconte alors le parcours de ce champion d'échecs. C'était un enfant qui paraissait vide, un peu bête, qui a perdu son père assez tôt et qui travaillait pour un curé, qui aimait bien les échecs. Et un jour le curé s'en va en pleine partie, il récupère la partie face à l'adversaire et il gagne. Et en fait on découvre qu'il a un don assez impressionnant pour les échecs alors qu'il n'a jamais spécialement appris. Il a juste vu le curé qui était son tuteur faire des parties et il gagne super facilement. Du coup le curé et son village décident de l'aider à percer dans ce domaine là. Et c'est là qu'on en est. En six mois, Mirko a pris tous les secrets de la technique du jeu d'échecs. Ses connaissances étaient étroitement limitées, il est vrai, et l'on devait en rire souvent dans les cercles qu'il fréquenta par la suite. Car Tchentowicz ne parvint jamais à jouer une seule partie dans l'abstrait, ou comme on dit, à l'aveugle. Il était absolument incapable de se représenter l'échiquier en imagination dans l'espace. Il avait toujours besoin de voir devant lui, réel et palpable, les 64 cases noires et blanches et les 32 figures du jeu. Même lorsqu'il fut célèbre dans le monde entier, il prenait avec lui un échiquier de poche pour mieux se mettre dans l'œil la position des pièces s'il voulait résoudre un problème ou reconstituer une partie de maître. Ce défaut, négligeable en lui-même, décelait assez son manque d'imagination et on le commentait vivement dans le milieu qui l'entourait, comme on eut fait parmi les musiciens d'un virtuose ou d'un chef d'orchestre distingué qui se fut montré incapable de jouer ou de diriger sans avoir la partition ouverte devant lui. Mais cette particularité ne retarda nullement les stupéfiants progrès de Mirko. A 17 ans, il avait déjà remporté une douzaine de prix. A 18 ans, il était champion de Hongrie. Et enfin, à 20 ans, champion du monde. Les plus hardis joueurs, ceux qui par l'intelligence, l'imagination et l'audace dépassaient infiniment Tchentovic, ne purent résister à son implacable et froide logique. Pas plus que Napoléon devant le lourd Kutusov ou Hannibal devant Fabius Cunctator, dont Tite-Live rapporte qu'il présentait lui aussi dans son jeune âge des signes frappants d'indifférence et d'imbécilité. L'illustre galerie des maîtres de l'échiquier comprenait jusqu'alors les types de haute intelligence les plus divers, des philosophes, des mathématiciens, cerveaux imaginatifs et souvent créateurs. Pour la première fois, un personnage étranger au monde de l'esprit y figura désormais sous les traits de ce rustre lourdeau et taciturne auquel les plus habiles journalistes ne parvinrent jamais à soutirer le moindre mot qui pût servir à leurs articles. Il est vrai qu'on se rattrapait largement en anecdotes sur son compte, car si la maîtrise de Tchentovic était incontestable devant l'échiquier, il devenait dès l'instant qu'il le quittait un individu comique et presque grotesque, en dépit de son cérémonieux habit noir et de ses cravates pompeusement ornées d'une perle un peu voyante. Malgré ses mains soignées aux ongles laborieusement polis, il gardait les manières et le maintien du jeune paysan borné qui balayait autrefois la chambre du curé de son village. Avec un maladroit et impudent cynisme qui faisait tour à tour la joie et le scandale de ses collègues, il ne songeait qu'à tirer tout l'argent possible de son talent et de son renom. Sa cupidité ne reculait devant aucune mesquinerie, fût-ce la plus ordinaire. Il voyageait beaucoup mais descendait toujours dans les hôtels de troisième ordre et acceptait de jouer dans les clubs les plus ignorés pourvu qu'il touchât ses honoraires. On le vit sur une affiche faire la réclame d'un savon et, sans se soucier des moqueries de ses concurrents qui le savaient incapable d'écrire trois phrases correctement, il vendit sa signature à un éditeur qui publiait une philosophie du jeu d'échec. En réalité, l'ouvrage était écrit par un obscur étudiant de Galicie pour cet éditeur, habile homme d'affaires. Comme tous les têtus, Tchentowicz n'avait aucun sens du ridicule. Depuis qu'il était champion du monde, il se croyait le personnage le plus important de l'humanité et la conscience qu'il avait de ses victoires sur des hommes intelligents, brillants causeurs et grands clairs en écriture, le fait tangible surtout qu'il gagnait plus gros que dans leur propre domaine, transformèrent sa timidité native en une froide présomption qu'il étalait souvent grossièrement. « Mais comment un si prompt succès n'ut-il pas griser une cervelle aussi vide ? » conclut mon ami après m'avoir conté quelques traits caractéristiques de la puérille suffisance de Tchentowicz. « Comment voulez-vous qu'un petit paysan du Bana, âgé de 21 ans, ne soit pas ivre de vanité en voyant qu'il lui suffit de déplacer des pièces sur une planche à carreaux pour gagner en une semaine plus d'argent que tous les habitants de son hameau n'en gagnent en une année de bûcheronnage et autres travaux éreintants ? » « Et puis n'est-il pas diablement aisé en fait de se prendre pour un grand homme quand on ne soupçonne pas le moins du monde qu'un Rembrandt, un Beethoven, un Dante ou un Napoléon ont jamais existé ? » « Ce gaillard ne sait qu'une chose derrière son front barré, c'est que depuis des mois, il n'a pas perdu une seule partie d'échecs. Et comme précisément il ne soupçonne pas qu'il y a d'autres valeurs en ce monde que les échecs et l'argent, il a toutes les raisons d'être enchanté de lui-même. » Ces propos de mon ami ne manquèrent pas d'exciter ma curiosité. Les monomaniaques de tout poil, les gens qui sont possédés par une seule idée, m'ont toujours spécialement intrigué. Car plus un esprit se limite, plus il touche par ailleurs à l'infini. Ces gens-là, qui vivent solitaires en apparence, construisent avec leurs matériaux particuliers et à la manière des termites des mondes en raccourci d'un caractère tout à fait remarquable. Aussi déclarai-je mon intention d'observer de près ce singulier spécimen de développement intellectuel unilatéral et de bien employer à cet effet les douze jours de voyage qui nous séparaient de Rio. « Vous avez peu de chance pourtant de parvenir à vos fins, me prévint mon ami. Personne que je sache n'a encore réussi à tirer de Tchentowicz le moindre indice d'ordre psychologique. Derrière son insondable bêtise, ce rustre est assez malin pour ne jamais se compromettre. C'est bien simple, il évite toute conversation, hormis celle des compatriotes de sa région qu'il rencontre dans les petites auberges où il fréquente. Sitôt qu'il flaire un homme instruit, il rentre dans sa coquille. Ainsi, personne ne peut se vanter de l'avoir entendu dire une sottise ou d'avoir mesuré l'étendue de son ignorance, que l'on dit universelle. L'expérience devait justifier ses paroles. Pendant les premiers jours de voyage, je dus reconnaître qu'il était tout à fait impossible d'approcher Tchentowicz, à moins de se montrer d'une grossière indiscrétion qui n'est ni de mon goût ni dans mes habitudes. Il se promenait parfois sur le pont promenade, mais c'était toujours d'un air absorbé et farouche, les mains croisées derrière le dos, dans l'attitude où un tableau bien connu représente Napoléon. Au surplus, il quittait les lieux avec tant de brusquerie et de précipitation après ses déambulations douteuses qu'il eût fallu le suivre au trop pour pouvoir lui adresser la parole. Dans les divers salons, on ne le voyait jamais ni au bar ni au fumoir. Le steward me confia discrètement qu'il passait le plus clair de son temps dans sa cabine, à s'entraîner ou à répéter une partie devant un grand échiquier. Trois jours suffirent à me convaincre que sa tactique défensive était plus habile que ma volonté de l'aborder. J'en fus très contrarié. Je n'avais encore jamais eu l'occasion de connaître personnellement un champion d'échec et plus je m'efforçais de m'en représenter un, moins j'y parvenais. Comment se figurait l'activité d'un cerveau exclusivement occupé sa vie durant d'une surface composée de 64 cases noires et blanches ? Assurément, je connaissais par expérience le mystérieux attrait de ce jeu royal, le seul entre tous les jeux inventés par les hommes qui échappe souverainement à la tyrannie du hasard. Le seul où l'on ne doive sa victoire qu'à son intelligence, ou plutôt à une certaine forme d'intelligence. Mais n'est-ce pas déjà le limiter injurieusement que d'appeler les échecs un jeu ? N'est-ce pas aussi une science, un art, ou quelque chose qui, comme le cercueil de Mahomet entre ciel et terre, est suspendu entre l'un et l'autre ? Et qui réunit un nombre incroyable de contraires ? L'origine s'en perd dans la nuit des temps, et cependant, il est toujours nouveau. Sa marche est mécanique, mais elle n'a de résultat que grâce à l'imagination. Il est étroitement limité dans un espace géométrique fixe, et pourtant ses combinaisons sont illimitées. Il poursuit un développement continuel, mais il reste stérile. C'est une pensée qui ne mène à rien, une mathématique qui n'établit rien, un art qui ne laisse pas d'œuvre, une architecture sans matière. Et il a prouvé néanmoins qu'il était plus durable, à sa manière, que les livres ou que tout autre monument. Ce jeu unique qui appartient à tous les peuples et à tous les temps, et dont personne ne sait quel Dieu en fit don à la terre, pour tuer l'ennui, pour aiguiser l'esprit ou stimuler l'âme. Où commence-t-il ? Où finit-il ? Un enfant peut en apprendre les premières règles, un ignorant s'y essayer, et acquérir dans le carré limité de l'échiquier une maîtrise d'un genre unique, s'il a reçu ce don spécial. La patience, l'idée subite et la technique s'y joignent dans une certaine proportion, très précise, à une vue pénétrante des choses, pour faire des trouvailles comme on en fait dans les mathématiques, la poésie ou la musique, en se conjuguant simplement, peut-être, d'une autre façon. Jadis, la passion de la physionniomonie eut peut-être poussé un gal à disséquer les cerveaux de champions d'échecs d'une telle espèce, pour voir si la matière grise de pareil génie ne présentait pas une circonvolution particulière qui la distingua des autres, une sorte de muscle ou de boss des échecs. Combien l'eût intéressé ce cas d'un Tchentowicz, en qui ce don spécifique s'alliait à une paresse intéressante, intellectuelle totale, comme un seul filon d'or qui court dans une énorme roche brute. Certes, je comprenais dans le principe qu'un jeu si particulier, si génial, pût susciter une sorte de matador, mais comment concevoir la vie d'une intelligence tout entière réduite à cet étroit parcours, uniquement occupé, à faire avancer et reculer 32 pièces sur des carreaux noirs et blancs, engageant dans ce va-et-vient toute la gloire de sa vie ? Comment s'imaginer un homme qui considère déjà comme un exploit le fait d'ouvrir le jeu avec le cavalier plutôt qu'avec un simple pion, et qui inscrit sa pauvre petite part d'immortalité au coin d'un livre consacré aux échecs ? Un homme, donc, un homme doué d'intelligence, qui puisse, sans devenir fou, et pendant 10, 20, 30, 40 ans, tendre de toute la force de sa pensée vers ce but ridicule, acculer un roi de bois dans l'angle d'une planchette. Et maintenant qu'un pareil phénomène, un aussi singulier génie, ou si l'on préfère un fou aussi énigmatique, se trouvait pour la première fois tout près de moi, sur le même bateau, à six cabines de la mienne, je me voyais refuser la possibilité de l'approcher. Moi qui, pour mon malheur, ai toujours eu une curiosité passionnée pour les choses de l'esprit. Je me mis à inventer les stratagèmes les plus absurdes. Si je lui demandais une interview pour un prétendu grand journal histoire de chatouiller sa vanité, ou bien si je lui proposais un lucratif tournoi en Écosse en misant sur la pas du gain. Finalement, je me souvins de la méthode la plus éprouvée pour le chasseur qui attire le coq de brouillère en imitant son cri à la saison des amours. N'était-ce pas en jouant aux échecs qu'assurément, on attirait le mieux l'attention d'un joueur d'échecs ? A vrai dire, je n'ai jamais été un sérieux artiste dans ce domaine, car je ne joue à ce jeu que pour mon plaisir. Je ne m'assieds et ne passe une heure devant un échec qui est que pour me détendre l'esprit en refusant tout effort. Je joue au sens strict du mot, tandis que les autres, les vrais joueurs d'échecs, le pratiquent sérieux, qu'on me permette ce néologisme audacieux. En outre, aux échecs comme en amour, il faut un partenaire et à ce moment-là, je ne savais s'il y avait à bord d'autres amateurs que nous. Pour les attirer au grand jour, je conçus un piège des plus simples. Tel un oiseleur, je m'installais au fumoir devant un échiquier avec ma femme qui jouait encore moins bien que moi. Nous n'avions pas fait six coups qu'en effet, un promeneur puis un autre s'arrêtait là et nous demandait la permission de regarder. Jusqu'au moment où quelqu'un me pria comme je le désirais de faire une partie avec lui. C'était un ingénieur écossais qui s'appelait Mac Connor et qui, me dit-on, avait amassé une grosse fortune en creusant des puits de pétrole en Californie. Trapu, la mâchoire carrée, les dents solides, il devait sans doute en partie la riche coloration de son teint à un goût prononcé pour le whisky. Sa surprenante largeur d'épaule qui lui donnait l'allure d'un athlète ne laissait pas de se faire sentir jusque dans son jeu. Car M. Mac Connor était de cette espèce d'homme qui ont réussi et sont si pleins d'eux-mêmes qu'ils ressentent comme une humiliation personnelle de perdre. Fût-ce une inoffensive partie d'échec. Habitué à s'imposer brutalement et gâté par ses réels succès, ce self-made man massif était si pénétré de sa supériorité qu'il regardait toute opposition comme un désordre et presque comme une injure. Il perdit la première partie de fort mauvaise grâce et se mit à expliquer avec une volubile autorité que sa défaite ne pouvait venir que d'un instant de distraction. à la troisième il s'en prenait au bruit qu'on faisait dans la chambre voisine. Il ne perdit jamais sans réclamer la revanche. Cet acharnement d'amour propre m'amusa d'abord puis je n'y vis plus qu'une circonstance secondaire qui ne gênait en rien mon projet d'attirer à notre table le champion du monde. Pensez à vous abonner à activer la cloche à commenter à partager à faire tout ce que vous pouvez pour m'aider dans mon référencement. Merci pour les retours qui sont super. Jadis la passion de la physion 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 on est ensemble à demain peace